Bonsoir à tous, nous avons vécu une très belle journée ensoleillée, chaude, on va le voir dans quelques instants. Ce reste la fin de l'été sur le calendrier. En tout cas, je vous rappelle que mardi c'est la rentrée, c'est également la fin de l'été météorologique. Aujourd'hui, les températures ont atteint les 38 degrés dans l'Inde à Mont-Givray, 36 degrés à Biarritz, 33 degrés. C'est un record journalier à Paris. Petit changement de programme donc par l'Ouest petit à petit. Nous avons cette dépression qui va se mettre en place dans le Nord-Ouest à partir de demain, qui va nous apporter un front par le Nord-Ouest, qui va faire baisser les températures dans un premier temps sur l'Ouest du pays. Et petit à petit, ce sera donc sur toute la France que les températures seront 2 à 3 degrés en dessous des moyennes de saison. Attention donc, dès demain matin, on retrouvera un temps très instable, des averses orageuses, des Pyrénées, de l'Aquitaine, vers les Pays de la Loire, vers le Nord-Pas-de-Calais. A l'arrière, un ciel plus nuageux et quelques plus faibles dans l'après-midi. Cette dégradation orageuse va gagner du terrain. On aura un temps beaucoup plus calme sur la Bretagne. Et à l'avant, par contre, bonne nouvelle, le soleil va résister. Le vent va souffler en vallée du Rhône jusqu'à 70 km heure. Les températures matinales resteront très agréables. 14 degrés à Brest pour la minimale, 21 à Paris, 17 à Strasbourg, 22 à Biarritz et 21 degrés pour les Niçois. Mais regardez, dans l'après-midi, une première baisse qui va s'amorcer dans le Nord-Ouest, 18 degrés à Cherbourg pour la minimale, 25 degrés seulement à Paris, 20 degrés à Rennes. Par contre, dans l'Est, la chaleur va persister avec 35 degrés attendus à Strasbourg, 34 degrés à Dijon ou encore Lyon, 26 degrés à Bordeaux. Ça baisse également, 27 degrés pour les Niçois. Alors, la suite du programme pour votre rentrée. Sachez que dans la nuit de lundi à mardi, on aura un temps très instable du Sud-Ouest jusqu'au Massif Central. Et que tout cela va se décaler dans la journée, du Massif Central jusqu'au Nord-Est, avec des orages localement violents attendus sur les Alpes. Quelques ondées encore dans le Sud-Ouest, un temps variable sur la moitié Nord, quelques belles éclaircies d'ailleurs le long des côtes de la Manche. Et donc, une baisse des températures, une moyenne de 20 degrés seulement sur la moitié Nord, 22 dans le Sud. Mercredi, un temps plutôt calme qui se décide. Mais attention, le matin, la fraîcheur va revenir. On aura du mal à atteindre les 10 degrés sur la moitié Nord. Encore quelques orages attendus, notamment dans le Sud-Est, avec des orages attendus également vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur les Pyrénées, ciel plus nuageux dans le Sud, de belles éclaircies le long des côtes de la Manche. Et pour la journée de jeudi, à surveiller de très près ces orages qui vont se mettre en place de nouveau dans tout le Sud de la France, autour de la Méditerranée également. Par contre, sur la moitié Nord, ça sera donc un temps variable, avec des températures toujours aussi fraîches. Et vendredi, ainsi que pour le week-end prochain, vous retrouverez un temps variable, avec quelques ondes possibles dans l'Est, ou encore sur la moitié Nord, beaucoup plus de soleil dans le Sud, mais des températures tout juste pour la saison. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2, mais je vous retrouve dans quelques instants pour votre météo des plages. Donc, restez avec nous. Et on se retrouve donc pour votre météo des plages, avec un temps très instable le long des côtes de la Manche, des averses, des orages vers la côte d'Opale, une température de l'eau autour des 18 degrés, les températures qui vont baisser vers le Sud de la Bretagne. Par contre, on retrouvera également un temps très instable à la faute sur mer, avec 19 degrés tout de même dans l'eau, 22 sur les plages. Le vent soufflera jusqu'à 40 km heure à Biscarrosse. On attend 21 degrés seulement dans l'eau autour du Golfe du Lion. Et bien, petit à petit, on retrouvera quelques entrées maritimes, donc quelques passages nuageux dans la matinée qui se dissiperont dans l'après-midi. Belles éclaircies, beau soleil vers la Provence, Alpes-Côte d'Azur. Et des températures élevées, bien sûr, vers Propriano avec 32 degrés, 25 degrés, c'est pour l'eau. Les indices UV sont très élevés autour de la Méditerranée, donc pensez à vous couvrir avec, bien sûr, votre chapeau, un t-shirt, des lunettes. Je vous retrouve avec plaisir dès demain matin, 6h30, dans Télématin. Très bonne soirée à tous sur France 2.